Bonjour, nous allons maintenant aborder quelques erreurs communes autour de l'évolution. L'évolution est une notion qui est complexe, qui est difficile à appréhender parce qu'elle ne se déroule pas à notre échelle. On réfléchit en général à l'échelle des individus alors que l'évolution se déroule à l'échelle d'une population. On réfléchit à l'échelle de notre vie alors qu'elle se déroule au fil des générations. On peut par exemple confondre adaptation et évolution. L'adaptation, c'est la façon dont un organisme se modifie au cours de sa vie. L'exemple classique qu'on présente, c'est celui de Lamarck, qui avait étudié les girafes. Il avait évidemment vu que les girafes mangent des feuilles en hauteur et il avait imaginé que quand les girafes tendent leur cou pour manger des feuilles, elles l'allongent et que cette caractéristique est transmise à la génération suivante. Ce qui se passe en réalité est assez différent. Dans une population de girafes, celles qui sont les plus petites ne vont pas pouvoir se nourrir correctement, vont disparaître et donc ne transmettent pas leur patrimoine génétique à la génération suivante. Il en résulte que la génération suivante a une taille moyenne qui est plus importante. Et ainsi, de génération en génération, la taille de la population et de son coût augmente. Ensuite, un deuxième écueil, c'est d'avoir une vision anthropocentrique de l'évolution. On peut imaginer une évolution linéaire qui conduit à un être parfait qui serait l'homme. On peut l'imaginer, c'est confortable, mais c'est complètement faux. L'évolution est toujours en cours à l'heure actuelle et elle ne se fait pas de manière linéaire. Les raisons pour lesquelles elle ne se fait pas de manière linéaire sont de deux ordres. D'une part, elles sont liées à l'apparition de mutations. Les mutations apparaissent au hasard. D'autre part, elles sont aussi liées à la pression de sélection. La pression de sélection est liée à l'environnement. On peut penser par exemple à la température. Imaginez la température qui varie, les périodes glaciaires qui s'enchaînent les unes après les autres. La température varie de manière non linéaire. La pression de sélection, donc, n'est pas linéaire. Évidemment, en conséquence, la sélection elle-même n'est pas linéaire. Enfin, on peut avoir une vision anthropomorphique de l'évolution. Dans ce cas, on va présenter un organe ou une cellule comme ayant une fonction ou un rôle qui va permettre à un organisme de surmonter un problème dans son environnement. Cette vision qui nous vient de l'ingénierie est fausse. Un organe ou une cellule peut avoir un avantage sélectif mais il n'y a personne derrière qui imagine ou qui prévoit l'avantage que peut donner un organe ou une cellule. Avec ces quelques erreurs potentielles en tête, je vous propose de continuer maintenant à travailler sur l'évolution. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada